Anastasia Bekkyo, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie au service international, est à mes côtés. Bonjour. Bonjour Chantal. On va revenir avec vous Anastasia sur cette histoire à la fois rocambolesque et consternante la semaine dernière à Kiev. Celle de ce journaliste russe, Sarkady Babchenko, dont les autorités ukrainiennes ont annoncé l'assassinat par balle et qui est réapparu le lendemain, bien vivant, lors d'une conférence de presse. La mise en scène de sa mort aurait permis de déjouer une tentative de meurtre réelle, cette fois fomentée par les services russes. Marius, bonjour. Bonjour Chantal, bonjour Anastasia. Bonjour Marius. Vous nous appelez d'Abidjan. Quelle question voulez-vous poser à Anastasia ? On vous écoute. Alors, je voudrais savoir pour quelles raisons est-il menacé de mort ? Anastasia, pourquoi était-il menacé de mort, Arkady Babchenko ? Alors, il faut d'abord remarquer que nous n'avons qu'une seule source qui parle de tentative d'assassinat, c'est le SBU, c'est les services de sécurité ukrainiens, qui n'ont pour l'instant pas fourni de preuves convaincantes. Donc, il faut attendre encore un petit peu. C'est donc à prendre avec précaution. Cela dit, Arkady Babchenko avait reçu des menaces de toutes sortes depuis des années, des menaces sur les réseaux sociaux ou de vive voix, lui-même l'avait raconté. Il avait d'ailleurs quitté la Russie parce qu'il ne se sentait plus en sécurité. Il craignait d'être tué ou de se retrouver en prison pour une affaire montée de toutes pièces. Et en quoi pouvait-il être dérangeant pour les Russes ? C'est une voix très critique de la politique russe, notamment en Ukraine et en Syrie. Dans ses articles, par exemple, il dénonçait le soutien militaire de la Russie au rebelle du Donbass, que Moscou a toujours nié. Il a un style intransigeant, virulent, très direct, trop pour certains, parce qu'il peut être blessant. Il s'était, par exemple, fait beaucoup d'ennemis lorsqu'il avait dit qu'il n'éprouvait ni compassion ni pitié quand des militaires et des membres du cœur de l'armée rouge étaient morts dans le crash de leur avion en mer noire. C'était à la fin de l'année 2016. Et cela s'est transformé en une véritable campagne de haine sur les réseaux sociaux et pas uniquement. Il avait fait l'objet de campagnes de dénigrement sur les chaînes de télévision fédérales russes. Bref, il n'avait pas que des amis. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles ses confrères, et nous tous d'ailleurs, avons cru assez facilement à cette version de l'assassinat. Il y avait en tout cas des gens qui pouvaient lui en vouloir. Marius, vous avez une autre question pour Anastasia ? Oui, tout à fait. Que pourrait être la conséquence de cette mise en scène pour la crédibilité du travail des journalistes dans cette région ? Alors, il y a de très nombreuses réactions très négatives, notamment de la part d'organisations internationales de défense des journalistes, parce que la crédibilité, effectivement, en prend un coup. Pour ce qui est des journalistes ukrainiens, ce sera plus délicat de lutter contre la propagande et la désinformation. Or, ils y sont d'autant plus confrontés que leur pays est en guerre, et que le voisin russe est particulièrement actif en la matière. En Russie, des journalistes, des médias indépendants se disent qu'il va falloir être plus critique vis-à-vis de l'information, même quand elle est donnée par les officiels. Cette mise en scène donne, comme l'a dit le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, le sentiment que les journalistes peuvent être en connivence avec les services secrets. Tout cela à un moment où la confiance en l'information est très basse. Et puis, autre conséquence pointée du doigt, cela pourrait contribuer à banaliser ces meurtres de journalistes qui sont pourtant bien une réalité dans cette région. Marius, une dernière question ? Oui, le Kremlin dénonce une provocation à la suite de cette mise en scène. Que pourrait être la conséquence dans les relations déjà mauvaises entre Kiev et Moscou ? Anastasia ? Alors bien sûr, ça ne va pas les améliorer. Maintenant, il va falloir attendre les détails de l'affaire, de l'enquête criminelle due ou des procès. Beaucoup dépendra des preuves que les Ukrainiens pourront ou non produire quant à l'implication des autorités russes dans cette tentative de meurtre. Mais la première des conséquences, c'est que cela rajoute de l'eau au moulin de la Russie dans sa guerre de l'information avec l'Ukraine. Et Marius, vous l'avez mentionné, le Kremlin a dénoncé une provocation. Provocation, c'est un mot qu'on entend souvent venant de Moscou. Oui, que ce soit l'empoisonnement de l'ex-espion russe Kripal à Londres ou l'affaire du missile qui a abattu le vol MH17 au-dessus de l'Ukraine, à chaque fois, Moscou répond « C'est une provocation ». Après l'annonce de la mort de Babchenko, on a aussi entendu ce mot. Or, cette manigance des services ukrainiens leur donne cette fois raison. Une porte-parole de la diplomatie russe a dit par exemple que cette affaire avait définitivement rompu la confiance envers les sources d'informations ukrainiennes, y compris officielles. Ce qui est un fait, mais ce qui peut aussi faire sourire quand on sait comment le Kremlin prend souvent des libertés avec la vérité. Merci.